Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien L'Anticapitaliste. Ce soir un entretien spécial le 18 décembre, donc le 18 décembre pour rappel c'est la journée nationale des migrants et des migrantes. On reçoit ce soir Pshira Benya, salut Pshira, qui est déléguée à la CSP 75, donc CSP c'est la coordination des sans-papiers, et aussi Youssef Didi, bonsoir Youssef, pareil déléguée de la CSP 75. Pshira, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la CSP, déjà comme c'est le collectif des sans-papiers, donc 75 et puis comment ça se traduit sur tout le territoire ? La CSP 75 c'est la coordination des sans-papiers de Paris, 75 c'est Paris, elle est constituée de trois collectifs, le collectif des sans-papiers du 11e, 18e et 19e, mais ça fait 20 ans qu'elle est en place, ça fait 20 ans que la lutte de la CSP 75 elle est menée, c'est une lutte bien évidemment pour les sans-papiers, comme la coordination des sans-papiers, aujourd'hui on est presque 5000 adhérents à la coordination 75 des sans-papiers, il y a des anciens sans-papiers qui sont maintenant naturalisés et régularisés, qui viennent pour la lutte, on est très bien remarquable parce qu'à Paris, chaque vendredi, il y a une marche de la République, c'est le rassemblement 14h à la République et une marche vers Saint-Michel, Châtelet, chaque semaine, mais c'est pendant toute l'année, 12 mois de l'année, chaque semaine, il y a la marche, il y a les soutiens qui sont sans-papiers, ils étaient régularisés, il y a des soutiens français avec nous, c'est une marche de chaque semaine, on est là, et la lutte de la coordination 75 des sans-papiers, il n'y a pas qu'elle ne mène pas cette lutte toute seule, la coordination, mais avec beaucoup de collectifs des sans-papiers en Ile-de-France et partout en France aussi. D'accord, et donc la CSP 75 elle est vachement inscrite dans la marche des solidarités, tu peux nous faire un petit historique pour retracer ce que c'est la marche des solidarités ? Exactement, c'est ce que je voulais dire par les collectifs d'Ile-de-France et partout en France, parce que la marche des solidarités, c'est l'organisme qui regroupe tous les collectifs des sans-papiers d'Ile-de-France, et de la France, on a des collectifs à Toulouse, Lyon, Marseille, Grenoble, Lille, partout en France, et il y a aussi des syndicats et beaucoup d'organismes et des associations soutiennent avec nous dans la marche des solidarités, ça fait plus que cinq ans maintenant que la lutte de la marche des solidarités est en place, il y a beaucoup d'actions menées par la marche des solidarités, bien évidemment, surtout pendant l'année 2020, c'était très très remarquable. Avec la grosse marche, plusieurs dizaines de milliers de marcheurs, c'était Marseille jusqu'à Paris, la montée il me semble, qui avait fait, alors déjà on était en toute sortie de confinement, c'était un peu la première manif depuis le confinement, j'ai l'impression, et oui, ça avait été remarquable. Du coup, dans ce contexte politique-là, il y a eu besoin de, parce que là, on dépasse le cadre de la marche des solidarités, finalement, avec la campagne anti-raciste et solidarité, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, quel climat et quelle urgence a fait qu'il y avait besoin de se coordonner encore plus et d'élargir, j'ai l'impression ? Oui, bien sûr. Donc, la marche des solidarités a décidé de mener cette campagne, après avoir vu en général le climat politique ici en France, et aussi la souffrance des immigrés, des étrangers partout dans le monde. Donc, en commençant par les routes migratoires de l'Afrique, en passant par le Maroc, en passant par la Méditerranée, jusqu'au campement à Calais, ou ce qui se passe maintenant en Biélorussie, et aussi sous les pentes de Paris. Donc, cette situation critique que les immigrés subissent dernièrement, c'est insupportable, et si on reste les bras croisés, ça veut dire qu'on soutient l'insoutenable. Donc, voilà, c'est pour cela qu'on a décidé d'organiser une campagne un petit peu large, un petit peu ample, qui contient toutes les luttes, qui croisent la nôtre. Et on a choisi la campagne antiraciste, c'est pas par hasard, quand on parle du racisme, ça veut dire que c'est le racisme de couleur et de peau et tout, mais aussi c'est le racisme de l'État contre les étrangers, en exerçant de la répression, avec des lois répressives, voilà. Donc, cette campagne, elle est soutenue, comme vous avez dit, de plus de 300 associations, plusieurs personnalités, ça a dépassé les 700 où ils sont signataires des signatures personnelles. Donc, cette campagne, elle est assez large, assez ample, pour réunir tout le monde, pour dire que la France, c'est pas les idées de Zemmour ou de Le Pen, qui sont en train de congréner les idées des jeunes maintenant, que la France, c'est autre chose, la France, c'est les Français qu'on fréquente chaque jour, c'est les Français qui sont pas du tout racistes, c'est les Français accueillants. Donc, voilà. Oui, j'ai l'impression, alors tu me dis si je me trompe, mais que du coup, dans la marge des solidarités, on était quelque chose sur... Enfin, que pendant un moment, il y avait un distinguo entre les sans-papiers, donc des personnes immigrées qui ne sont pas régularisées sur le sol français, mais qui ne sont pas forcément demandeurs d'asile. Et puis, les migrants, on mettait un peu ces deux luttes-là, pas en opposition, mais c'était des combats différents. Et puis, de même, les personnes qui vivaient, qui vivent toujours d'ailleurs, du racisme à travers les violences policières, là, quand on regarde la liste des signataires, on voit que tout ça, ça s'entremêle. Est-ce qu'il y avait cette volonté-là ? Et du coup, est-ce qu'on note un changement, justement, dans la manière d'affronter et de lutter contre le racisme aujourd'hui, du coup, à travers cette nouvelle initiative qui se veut être quelque chose de pérenne, j'ai l'impression. Ce n'est pas que pour le 18 décembre, c'est de poser un cadre. Oui, tout à fait, oui. Et on a réussi à réunir à peu près beaucoup d'associations qui ont différentes revendications, différentes luttes. Mais finalement, tout le monde a compris qu'on se croise dans le même point, qu'on a le même point de vue, c'est combattre le racisme. Mais en général, c'est cette répression que l'État exerce contre les étrangers, que ce soit avec ou sans papiers. OK. Merci beaucoup, en tout cas, Youssef. Du coup, on va annoncer la marche. Je vais te laisser faire l'appel. Est-ce que tu veux nous donner les rendez-vous ? Donc, il y en a plusieurs sur le territoire, c'est ça ? C'est le 18 décembre, la journée des migrants. Pour Paris, il y aura des manifestations partout en France. Mais pour notre rendez-vous sur Paris, c'est 15h à la place de la Concorde. 15h à la Concorde. Et comme a dit Youssef, nous allons combattre le racisme. Mais comment nous allons combattre le racisme ? Combattre le racisme par la solidarité, bien sûr. C'est notre... Je vois qu'il y a une citation de Fred Hampton du Black Panther Party. Exactement, par la solidarité. Nous allons combattre le racisme par la solidarité. C'est pour ça, nous, nous appelons le 18 décembre à la solidarité. Tout le monde sera le bienvenu dans notre marche. Il y a les organismes signataires, 300 signataires. C'est énorme. Oui, mais... Et quel rôle jouent les syndicats, en fait, dans cette mobilisation ? Ils sont présents ? Oui, bien sûr, ils sont présents. Déjà, dans la marche des solidarités, nous, on a un solidaire Paris qui est avec nous. Très présent. Nous souhaitons avoir la CGT avec nous pour la marche 18 décembre, comme beaucoup de marches qu'on a eues ensemble en 2020. La solidarité, nous voulons que tout le monde soit avec nous le 18 décembre. C'est la journée des migrants, mais aussi, ça sera le début, le commencement d'une campagne anti-racisme. La France et le racisme, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. La France, c'est la liberté, la solidarité, l'égalité, la fraternité. La France, c'est discours de racisme, c'est discours de haine, ce n'est pas la vraie France. Nous, nous voulons voir les Français avec nous le 18 décembre, parce que nous savons que la France, c'est la solidarité, en fait. Nous voulons voir ce visage de solidarité pour le 18 décembre et pour les prochains rendez-vous. Ça sera le mois de mars, le 20 mars, et il y aura de prochains rendez-vous également. Eh bien, on suivra les rendez-vous et on les annoncera. En attendant, on l'aura compris, rendez-vous samedi dans la rue pour Paris. C'est à 15h, place de la Concorde, et on ne lâche rien. Merci à vous d'être venus. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée tout le monde. Sous-titrage ST' 501